Salut, dans ce tuto, je vais vous montrer comment installer IIS, Internet Information Services. Après l'installation, je vais configurer HTTP, FTP aussi, pour pouvoir transférer les files rapidement, facilement et tranquillement. Pour ça, nous allons commencer avec l'installation des IIS, Internet Information Services. On clique sur Added Roles and Features, on fait Next, Next, Next. Ici, on prend Web, Server IIS, Added Features, Next, Next, FTP Services, FTP Extensibility. Et voilà, tu dois t'arranger à ce que IIS Management soit coché. Tu fais Next, tu coches ici, pour que si le serveur a eu besoin d'être redémarré, il sera redémarré après l'installation. Install. On va patienter jusqu'à l'installation va finir. On va commencer Configuration. Je fais Close. On va commencer la configuration maintenant. Pour ça, on va dans Disque C. Voilà, on crée un folder ici. Je vais appeler ça Text. Je vais dans Text. Je crée un autre folder. J'appelle ça FTP. Je crée un autre. Text. Je crée un document. J'écris dedans. Je te fais confiance. Et j'en résiste. Je vais sur HTTP, Neo, Test Document, I Trust, Io. Je fais Save. Et je change pas password donc je vais dans view voilà ici si ce n'était pas coché je devrais cocher pour que je puisse changer ce file pour faire ça html donc je viens ici et change ça html voilà yes maintenant je vais dans tools internet information services ii s manager j'ouvre ça il fait clic droit sur site et à d'être web sites ici je donne un nom par exemple http ici je rentre et voilà http ok ici je donne ip de ce serveur c'est juste je fais ok et je viens ici sur directory browsing il fait enable donc maintenant comme on voit les files que nous avons dans ce site c'est très simple on va se connecter sur le pc client donc on vient ici on va sur internet explorer voilà on clique ici on met d'abord http on met deux points on met deux fois slash et on met ip du serveur 192.168.1.9 entre et voilà voilà new text document html donc on va cliquer dessus voilà i trust you donc http passe bien aussi rester dans ce windows sans aller dans internet explorer pour voir le file donc pour ça on vient ici on met l'adresse ici on met l'adresse ici http 2.1 la schertz slash slash l'adresse ici il se met uneосс donc maintenant on va configurer ftp on avait déjà créé un folder pour ftp donc on clique ici on va dans internet information services on clique ici on fait clic droit sur site added ftp site on donne un an ftp et on y a cliquer ici on cherche le file qu'on a créé pour ftp c'est dans texte et voilà ftp ok on fait next ici on met ip du serveur on n'a pas ssl donc on dit no ssl voilà on fait next anonymous c'est les users qui ne sont pas dans nos réseaux basic c'est les users qui sont dans nos réseaux bon on dit y a pas de différence on veut que tout le monde puisse avoir accès à ce file donc on vient ici on met all users donc on leur donne permission ils peuvent lire et écrire donc on fait finish et voilà c'est déjà configurer si on vient voir ici on voit que c'est déjà star sinon on devrait mettre ça sur star ici on a rien à activer comme dans http où on avait besoin de cliquer ici pour faire enable ça n'a pas besoin dans ftp ici on peut laisser banners et aussi message quand tu vas lancer ce ftp tu verras ce message d'abord si je vais préciser un user ou bien un groupe pour que eux ils puissent avoir accès à ce ftp et les autres ne puissent pas avoir accès donc j'ai fait clic droit ici je vais dans edit permission et je vais dans security je fais advance et je fais disable inheritance après ça je vais dans edit donc j'efface le user que je ne veux pas qu'ils puissent avoir accès à ce ftp donc j'ai clic dessus et fait remote et en plus de cela j'ajoute les users que je veux que je veux qu'ils utilisent ce ftp donc voilà il peut choisir à partir de là voilà et ça comme ça après je peux donner les villes full contrôle ou bien modify après tout ça si je veux que tous les users qui se trouvent dans ce domaine puissent voir le file mais ne puissent pas lire ou ne puissent pas utiliser il y a une différence entre voir et puis utiliser donc maintenant je veux que tout le monde voit même sauf le user que je vais préciser sinon les autres ne puissent pas lire donc qu'est ce que je fais je viens ici je fais added virtual directory je donne un alias ici je fais texte et ici je choisis le même au file au file ftp je fais ok et ok je reviens sur ça je fais edit permission et voilà je viens ici voilà je désactive ingénieur inheritance injectiver inheritance je venai edit et je fais adept voilà user que je vais qui lire ou il utilise le file que j'ai mis à ftp j'ajoute soit je mets son nom ici je fais find now ou bien je vais dans advance et j'ajoute après ça celui pourra utiliser le file les autres vont voir mais ils ne pourront pas utiliser donc voilà donc c'est tout pour ftp on va dans pc client voilà pour voir si ftp qu'on a configuré si ça passe bien si la user peuvent avoir accès à ça donc on va faire ftp on met deux points mais deux fois slash on fait 192.168 ça c'est ip des serveurs one point nine et voilà on va faire entrer et voilà on a accès à ça on va l'ouvrir on avait inclus dedans je t'ai fait confiance et voilà je t'ai fait confiance c'est tout pour ce tuto merci et à bientôt